La ID.3 GTX devrait voir le jour en 2023, haha ! Ça fait un moment qu'ils ont parlé quand même de cette voiture, donc Auto Express qui nous parle de ça d'après Martin Hubb, porte-parole de la marque. L'ID.3 GTX arrivera avec la version rostylite de l'ID.3, ce qui veut dire que cette version dynamique ne sortira pas en 2022 comme anticipé initialement, mais en 2023 ou plus tôt. Ceux qui rêvent d'une descente de la Golf GTI sans émission devront donc encore un peu patienter. On peut donc facilement anticiper une configuration directement reprise des ID.4, et ID.5 GTX. Plateforme MB, batterie 77 kWh, moteur 300 chevaux, 460 Nm de couple, soit un peu moins que le concept qui proposait 333 chevaux. Eh bien écoutez, il reste à voir l'euro-stylage, j'espère qu'ils vont enlever le truc en haut de merde en plastique sous le pare-brise là. Moi c'est vraiment le défaut que je trouve à cette voiture. Sinon elle est sympa, mais le truc en plastique en dessous du pare-brise, c'est moche, on l'est dit tout, il y en a qui s'en fichent, mais moi j'aime pas du tout. L'ID.4 ne le possède pas, ce truc-là, et j'espère que la nouvelle ID.3 non plus. Voilà pour ça, on verra bien donc dans les prochains mois ce que ça donne. Ciao ciao !